Et salut à tous, c'est Hisoka et aujourd'hui les amis on se retrouve sur Dokkan Battle pour une vidéo tier liste DLR Premium, tier liste personnelle s'il vous plaît, donc pas de drama, ici ce n'est pas une zone de drama, c'est une zone de gaming, c'est une chaîne dédiée au gaming, pas une chaîne dédiée au drama, donc vous pouvez en débattre dans les commentaires mais bien évidemment sans drama, sans insultes, dans le respect. Ceci étant dit, on va aller du tier le plus bas vers le tier le plus haut et je vous ai mis notre maître à tous, le GOATS pour cacher les tiers les plus hauts. Et on commence tout de suite avec le tier le plus bas, le tier crâne d'acier, voilà, le tier crâne d'acier les amis, le tier le plus éclaté au sol, ce sont selon moi les pires LR Premium du jeu et on commence tout de suite avec crâne d'acier et Végéta LR. Regardez-moi son crâne, regardez-moi son crâne à crâne d'acier et Végéta LR, on ne voit même pas les losanges, il y en a beaucoup qui ont dit qu'on ne voit pas les losanges sur sa carte, parce que vous savez il y a des losanges sur les cartes en fond dans Dokkan Battle, c'est normal, c'est le crâne de crâne d'acier qui cache les losanges, c'est tout. En plus de ça il est nul, offensivement, défensivement, donc tu vas dans le tier le plus bas. Aussi annonce à faire les amis, ce mois-ci les sponsors sont en sol, ils passent de 100 à 50€, donc n'hésitez pas à vous sponsoriser à la chaîne si vous voulez accéder à des vidéos exclusives. Je rappelle que la vidéo vlog au cours de laquelle je descends mes poubelles qui est passionnante et palpitante avec énormément de rebondissements est déjà disponible pour les sponsors, donc n'hésitez pas pour 50€ vous avez accès à cette vidéo incroyable au cours de laquelle je descends mes poubelles. La prochaine vidéo s'intitulera « Je donne des croquettes à mon chien » évidemment dédiée aux sponsors, problème je n'ai pas de chien, donc je vais faire une barre de dons pour pouvoir m'acheter un chien, et ensuite on tournera cette vidéo bien entendu dédiée aux sponsors. Voilà, petit aparté terminé, on passe maintenant à la deuxième unité de ce tier là, du tier crâne d'acier, le trio Cyborg LR, le LR le plus surcoté de toute l'histoire de Dokkan Battle. Alors lui, quand il était sorti, à cause de sa transformation en C16, c'est le meilleur LR du jeu, blablabli, blablabla. Honnêtement, moi je l'ai joué, je l'ai joué très peu, je l'ai joué deux fois, je trouve qu'il brille ni en mode long, que ce soit Gokura, soit l'aventure incroyable, ni en battle road. Je trouve moyen partout, donc voilà, je le mets dans le tier crâne d'acier, il est vraiment pas ouf ce trio Cyborg LR, je suis désolé. Donc, trio Cyborg LR, t'es surcoté, tu vas en tier crâne d'acier, c'est tout. Autre chose, maintenant que j'y pense, on m'a beaucoup demandé la vidéo guide concernant le chain battle, écoutez, j'attendais que Kowai sorte son guide concernant le chain battle, parce que je ne comprends un peu rien à ce mode de jeu, donc maintenant il a sorti son guide, j'ai vu son guide et la vidéo sortira demain. Alors je sais que demain, le chain battle ne sera plus là, mais c'est pas grave, vous regarderez quand même la vidéo, parce que ce sera quand même intéressant, et puis on sait jamais, peut-être que ce chain battle là reviendra. On passe maintenant à la troisième unité, Godkou LR, bon il est nul, il est nul, au bout de 7 tours, du 8ème tour plutôt, il perd ses boosts, donc il a plus rien, défensivement il est nul, offensivement aussi, donc tu peux pas le sortir en mode long, puisqu'en mode long il est nul à chier, et en mode court, s'il esquive pas, il se fait ouvrir puisqu'il a pas de défense, et puis offensivement, c'est bien beau d'avoir 50% de chance de crit, mais si tu crites pas, tu fais pas de dégâts. Et enfin, le Jiren LR Tech, il y a une grosse hype quand il est sorti, mais je suis désolé, ça va pas, ça va pas. Si tu le joues pas à côté de Jiren puissance, bah il est nul, il est pourri, offensivement, défensivement, donc le Jiren LR Tech, il est ultra surcoté, ça va en tiers crâne d'acier, pour moi, il n'y a aucun problème. Et il y a une dernière unité, qui va dans le tiers crâne d'acier, que vous ne voyez pas encore, mais que je vais vous afficher dans 30 secondes, c'est Francesco Totti, non je rigole, c'est pas Francesco Totti, rien à voir, le voici, le voici les amis, c'est Sariel, Sariel les amis, alors vous allez me dire, il n'a rien à voir avec le jeu, c'est un personnage de cette déesse grande crosse, c'est une unité de cette déesse grande crosse, mais ça va en tiers crâne d'acier, pourquoi ? Parce qu'il est surcoté. Ce personnage ne sert qu'à faire les démons Olex, et les gens s'extasient dessus, ils le voient tous comme un god tiers, comme un personnage incroyable, alors que c'est pas du tout le cas les amis, Sariel, il est pourri, dites-moi, quand est-ce que vous le jouez, quand est-ce que vous le sortez, en dehors du démon Olex ? Donc voilà, Sariel, tu vas en tiers crâne d'acier, je suis désolé, t'es nul. On va maintenant demander à notre maître Pessie de se décaler, et vous allez voir le tiers du dessus, le tiers finito. Bon, les unités qui sont finito, c'est des unités, comme l'un on l'indique, elles sont terminées, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus à votre prime. Donc on commence par les LR des 3 ans, les LR des 3 ans qui ont très mal vieilli, on a rarement vu une longévité aussi pourrie dans Dokkan Battle. Je pense notamment au Végéto LR Intelligence qui s'est fait complètement déclassé par le Végéto LR Pui. Bon, certains me diront, ils n'ont pas le même nom, vous pouvez les jouer ensemble, mais je m'en fous, je m'en fous, le Végéto LR Puissance, il a déclassé le Végéto LR Int, c'est tout. Je suis désolé, ils sont dépassés, ils ont été dépassés par les SSJ4 LR, puis par les LR des 5 ans, donc maintenant, ils sont finitos. Ensuite, t'as le Migate LR Puissance, alors Migate LR Puissance, quand il était sorti, il y avait une grosse hype, c'est normal, c'est Migate. Je suis désolé, le personnage n'est pas fou. Le passif, c'est de la RNG, donc c'est très bien s'il esquive, mais s'il esquive pas, il se fait casser en deux. En plus de ça, il perd de l'esquive à partir d'un certain temps, et puis offensivement, c'est pas fou. Et dernier point, on vient d'avoir sur la JAP, et on l'aura bientôt sur la version globale, le ZTUR du Migate Int. Et avec son ZTUR de Migate Int, bah c'est terminé, Migate Puissance à la cuisine, les amis. Donc, je suis désolé, Migate, tu es finito. Baby LR, n'en parlons même pas, c'était sympa quand il était sorti, mais frérot, qu'est-ce qu'il fait de nos jours ? Il débuffe l'attaque. Ouais, ça sert un peu à rien. Et puis en plus de ça, sur son passif, il a des boosts additionnels face au CN200 pur et CN200 mêlée. C'est bien beau, mais encore faut-il avoir des adversaires de ces catégories-là. La catégorie CN200 pur, elle est vide. Il y a autant d'unités dans la catégorie CN200 pur qu'il y a de cheveux sur le crâne de crâne d'acier. Donc, je suis désolé, ces boosts additionnels à Baby, ils ne servent à rien du tout. Et enfin, le CLLR Endurance. Alors lui, c'est une fraude intersidérale. Il est mis sur un piédestal par beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, en Tenkaichi Budokai, mais tu ne sers à rien, frérot, il y a Broly LR Puissance. Et en plus de ça, maintenant que Broly LR, il a eu son ZLR, qu'est-ce que tu veux jouer CLLR Endurance ? Il pue la merde, voilà, il ne sert à rien en Tenkaichi Budokai. Voilà, on va aller découvrir les tiers du haut. Donc, je vous présente d'abord le tiers Théaton Prime Ahri. C'est des unités qui sont à leur Prime, comme leur nom l'indique. Pas besoin de trop épiloguer, vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'unités. Il y a plus d'unités que dans les tiers Finito et Crâne d'acier. On va maintenant découvrir le tiers encore au-dessus. Masterclass Ahri. Je vais vous décaler la cam' histoire que vous puissiez voir toutes les unités. Bon, pas trop besoin d'épiloguer, Masterclass Ahri. Vous voyez, c'est vraiment des unités qui sont solides. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quasiment les meilleures unités du jeu. Et ensuite, on va arriver sur le tiers du haut. Donc, je vais demander à Pessy de disparaître. Le tiers du haut, les amis. Le tiers Gotesque. Donc, le tiers Gotesque, les amis. Ce sont littéralement, il n'y a pas à dire, les meilleures unités du jeu. Voilà. Enfin, les meilleures unités du jeu. Les meilleures LR du jeu. On commence par Majin Agilité. Bon, bah, c'est Majin. Majin, le BG. Voilà, c'est mon personnage préféré dans Dragon Ball. Donc, rien que pour ça, il va dans le tiers Gotesque. Gotesque. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Vous avez ensuite Goku Freezer LR. Rien que pour ses dégâts sur la Punch Machine, je le mets là. Je ne tiens même pas compte de son ZLR. Sinon, ce serait au-dessus de Gotesque. Majin Mask LR, on ne le présente plus offensivement, défensivement, niveau lien. Il y a tout qui est incroyable chez ce LR. Calé et Caulifla LR, le meilleur LR du jeu. Voilà, c'est tout. Meilleur LR du jeu. Broly LR puissance en Tenkaichi Budokai. C'est le GOAT. Je suis désolé. Encore plus maintenant qu'il ait son ZLR. Le GOAT LR Intelligence, un exemple de longévité dont devraient s'inspirer les LR des 3 ans. Regardez les dégâts qu'il fait, les gars. Depuis le temps qu'il est sorti, il est toujours au sommet de la hiérarchie, niveau dégâts. Donc, GOAT LR Intelligence, c'est Gotesque, les gars. C'est Gotesque. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. Et enfin, les LR des 5 ans. Vegeto et Gogeta. Des dégâts incroyables en mode long, quand ils sont full stack. En Battle Royale, il n'y a pas de problème. Vous les mettez en 3ème position, vous esquivez. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ah ! Il y a une unité que j'ai oubliée. Il y a une unité que j'ai oubliée, les gars. C'est bien entendu le Black Goku Rosé LR. Mais 4 millions, 5 millions en valeur d'attaque quand il part en SP. C'est incroyable, les gars. Comment vous voulez le mettre ailleurs qu'en Gotesque ? Black Goku LR, il est magnifique. En plus de ça, c'est Black Goku. Regardez-le, comment il est beau. Regardez ses SP, comment elles sont magnifiques. Regardez le personnage, son charisme, son style. Il a tout pour lui. Et je ne juge même pas juste ça. Je juge ses valeurs offensives. Offensivement, c'est monstrueux. Il fait des dégâts pharaoniques. Donc, pour moi, Black Goku LR Intelligence, c'est Gotesque. Bon, par contre, on va arrêter la mascarade, les gars. Fin des conneries. Black Goku LR Intelligence, tu vas retourner à ta place. Tu vas aller en tir crâne d'acier. Je n'en ai rien à foutre que ce soit le 1er avril. Tu vas en tir crâne d'acier, frérot. C'est tout. Je n'en ai rien à foutre. Tu es nul 365 jours sur 365. Tu es un personnage de merde 365 jours sur 365. Tu ne sers à rien 360 jours sur 365. Donc, tu dégages en tir crâne d'acier. Et je ne veux plus entendre parler de toi. Donc, voilà, les amis, pour cette petite tier list. On arrive donc au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, à me suivre sur Twitch. Vous avez les liens en description. Et on fera les tier list LR Premium en mode court, en mode long. Tier list, leader catégorie en mode court et en mode long dans la semaine. Et je vous dis donc à plus tard pour un prochain live ou une prochaine vidéo.